Salut à tous, c'est Nono, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test rétro sur Gradius Gaiden, un très bon choix d'amapes horizontales développé par Konami et édité également par eux, et on se retrouve juste après la cinématique d'introduction. Sous-titrage FR ? C'est parti ! 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 Donc cet épisode comportait comme nouveauté de pouvoir, comme je l'ai dit, d'éditer votre barre d'armement comme vous le voulez, mais également de contrôler deux nouveaux vaisseaux qui sont le Lord British et le Fashion Big qui n'étaient pas dans la série d'origine. Les vaisseaux les plus connus de la série Gradius sont le Vick Viper et le Jain Knight. Et je vais prendre le Vick Viper parce que c'est le vaisseau emblématique de la série. Et une des nouveautés de Gradius Gaiden d'ailleurs, par rapport aux trois premiers épisodes, c'est le fait de pouvoir choisir quatre boucliers différents contre celui-ci, les espèces de rouages qui n'étaient disponibles que pour les trois premiers Gradius. Je vais prendre le Force Field qui est pour moi le plus pratique. Et vous avez également un mode manuel ou semi-auto pour les power-ups, mais je vais y revenir plus tard. Ce qui fait en fait le charme de Gradius Gaiden, enfin des Gradius par rapport à d'autres shooters produits, c'est que le système d'armement et les niveaux se déroulent de façon différente. Déjà pour les niveaux, ils se déroulent en deux phases. Un niveau commence toujours avec une phase dans l'espace, où vous avez énormément d'ennemis qui vous permettent en les dégommant de récupérer des power-ups. Et donc c'est parfait pour se refaire un arsenal sur la zone. Et ensuite, peu après l'espace, le niveau commence avec des thèmes toujours différents. Et pour parler du système d'armement justement, il se compose à, comme vous pouvez le voir, d'une barre de progression au niveau des armes. Et quand vous détruisez les ennemis, vous ramassez ces sortes de pastilles rouges qui vont faire défiler les armes au fur et à mesure. Et en appuyant sur le bouton que vous avez à signer au power-up, ça vous permettra de vous en équiper. Donc là, ce n'est pas comme dans un, si j'ose dire, comme dans un R-Type, ou dans un, enfin, dans tous les autres choses à map, où vous devez juste ramasser, vous deviez juste ramasser l'arme et vous l'aviez. Là, il faut vraiment choisir son arsenal comme vous voulez, en fonction de ce que vous voulez, en fonction du nombre de pastilles que vous ramassez. La pastille bleue que je viens de ramasser également est, en fait, une pastille qui permet de détruire tous les ennemis dès que vous le ramassez. C'est plutôt utile et à utiliser, vraiment, et à utiliser en dernier recours quand il y a trop d'ennemis. Donc, pour parler ensuite des graphismes, je trouve que le jeu est vraiment très très joli. C'est un épisode qui a été dédié à la PlayStation, à l'époque où la 3D crew s'est vraiment explosé. Et je trouve vraiment la réalisation de 16 bits vraiment très très jolie. Et elle utilise en plus cette capacité technique de la PS1 pour afficher les effets spéciaux, la comporte, les rotations, les zones, ce qui était techniquement pas possible dans les consoles 2D précédentes. Enfin, la Super NES, elle pouvait gérer ça, mais pas sur des aussi gros décors. Donc, et pour parler de l'ambiance sonore, les musiques sont vraiment très bonnes. C'est également, je trouve pas exceptionnel, mais la soleil s'est bootée, moi j'aime beaucoup. Les bootages aussi, bon, sont vraiment très 16 bits, on a l'impression dans une ambiance vraiment old school. Mais ça fait vraiment plaisir. Et donc, au niveau du gameplay, si vous connaissez le shoot-up, il s'agit toujours de traverser les niveaux en évitant les tirs, en progressant, en évitant les décors, parce que aussi, chaque collision avec le décor vous est fatale, vous mourrez si vous touchez le décor. Donc là, on va attirer au premier boss, qui est une sorte de gros sous-chenille, ou des neiges, ou de toute sorte. Et donc, pour parler plus en détail de la série Gradus, il y a eu, Gradus Gaiden est le quatrième épisode de la série, si vous vous souvenez sur le compte. Les trois premiers sont sortis sur, le premier était sorti en arcade dans les années 1900, dans les années 80, donc, qui était la série majeure de Colami, avec Castlevania, pour faire des ventes dans l'arcade. Et, il était là aussi, pour, pas tenir tête, mais bon, pour apporter une alternative à R-Type, qui était considérée, comme dans les années 80, comme étant le meilleur shoot-up de tous les temps, au niveau des filements horizontales. Donc, là, pour détruire cette chenille de neige, il faut lui tirer dans l'abdomen, dans le derrière, si il n'ose dire. Donc, les boss, voilà, toujours des boss, des pop, où il faut analyser les patterns, faire attention, parce que là, vous ne savez jamais ce qu'ils vont faire, et qu'il peut vous tuer facilement. Et, je viens de le détruire. Et ensuite, après un premier épisode, donc, il y a eu beaucoup de succès, deux, trois ans plus tard, il est sorti Gradius 2, qui était sorti non sur arcade, mais aussi sur quelques consoles, comme la NES, la PC Engine. Et, je crois que c'est tout. Et après, Gradius 3 est arrivé dans les années 90, il est sorti, il a eu un portage également sur Super Nintendo, qui, techniquement, était supérieur à l'arcade, du second et de la mythique. Mais, bon, c'était, le jeu souffrait du syndrome technique de la Super NES au début, à savoir que, quand le jeu affichait de trois ennemis, ça ramait violemment. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques pourquoi, mais c'est à cause d'une question de processeur, à cause d'une question de processeur central que les D.Upor ne savaient pas programmer. Et donc là, maintenant, quand je viens de finir le premier niveau, comme vous pouvez le voir, on enchaîne, avant de rentrer dans le deuxième niveau, dans une phase dans l'espace. Donc, pour se refaire, en quelque sorte, une beauté au niveau de l'arsenal. Et donc, ensuite, Gradius Gaiden était le quatrième épisode, si mes souvenirs sont en 97, avec Gradius IV, dont les sorties ne sont pas trop espacées. Et donc, qui était un épisode, donc on pouvait le voir, avec Gaiden, qui était plutôt un spin-off, un épisode d'hommage. Et moi, franchement, pour moi, il s'agit peut-être, avec le 5, du meilleur épisode de la série. Je vais vous présenter le 5, mais de toute façon, je vous compte également le faire une vidéo test, qui, d'ailleurs, Gradius V, qui est sorti sur PlayStation 2 et ATF par les développeurs d'Ikaruga, à savoir, très azur. Et ça se ressent, parce que le jeu était, pour moi, un des meilleurs jeux d'hommage de tous les temps, surtout sur PSD. Donc, je vous laisse apprécier un peu la musique que je trouve vraiment pas mal dans ce niveau. Donc, on peut voir une petite musique sympathique et là, dans le deuxième niveau, on est dans une espèce de déchetterie, là, où les aliens recyclent les vaisseaux, les pièces détachées. Et pour les fans de la série, vous pouvez reconnaître quelques mini-boss, comme celui-ci, un des vaisseaux typiques qui vient toujours nous attaquer en tant que mini-boss, voire boss, dans la série des Gradius. Donc, ils sont présents dans tous les épisodes. Hop, je vais parler de la série, c'est génial, là. Donc, pour moi, le force-field, je n'ai pas essayé les deux autres modes de bouclier, mais je suis tellement habitué au force-field que je n'ai vraiment pas envie de changer, en fait. Et donc, aussi, au niveau de l'arsenal, j'avais oublié de vous le dire, vous expliquer un peu. Donc, vous avez le speed-up, qui vous permettra d'augmenter la vitesse de votre vaisseau, les missiles, le tir-double, qui permet donc de tirer tout droit ou en hauteur, moi, je ne vais pas trop, les lasers. Et vous avez également les options, donc, vu qu'ils sont ces modules-là qui me suivent, les missiles également. Et le point d'interrogation qui, quand il apparaît, donne le bouclier. Donc là, nous avons une espèce de robot sur trois pattes, un tripode, qui peut être inspiré de la guerre des mondes. Donc, il faut les détruire, le point fait, mais c'est évident, il faut lui détruire l'œil, là, quand il s'ouvre, au-dessus. Mais de toute façon, vous avez une petite voix-off qui vous dit où attaquer l'ennemi qui me dit se destroy le corps, qui est la phrase assez connue de la série pour savoir où attaquer l'ennemi dans son point faible. Donc, voilà. Je vous présenterai le troisième niveau et après, ça pourra mettre fin au vidéo test. A savoir aussi que les niveaux sont tous variés et ont chacun leur propre thème et ça, pour le fond, c'est vraiment très appréciable. Chaque niveau, des fois même certains, peuvent vous aider dans certains week-end de gameplay et ce qui est pas plus mal. Donc, hop, le boss est détruit. Et je vais également oublier de le préciser, mais Gradius Gaiden est également sorti en France sur la compilation Gradius Collection qui est sorti sur PlayStation Portable en 2006. Donc, ça, c'est plutôt une bonne idée pour ceux qui voudraient faire tous les Gradius en même temps. Pour parler du reste de l'évolution de la série, donc, Gradius 5 est sorti en 2004 ou 2005, si vous le souvenez sur le monde, sur PlayStation 2 et en 2001-2002 est sorti également sur Game Boy Advance, un épisode Gradius Advance, qui était pas mal du tout mais voire très classique. Il n'avait réellement pas de nouveauté, mais bon, il s'est joué, il était sympathique. Et vous aviez également vous aviez également aussi dans les dérivés de la série Gradius deux dérivés qui étaient Nemesis ou Life Force ou Salamandar, bon, ça dépend des noms, c'est la même chose, Nemesis et Life Force, qui était l'un des jeu-de-up présents sur la NES également et d'ailleurs excellent. et vous avez la série des parodius, comme on l'indique, reprenez le gameplay de Gradius mais dans un univers japonais très kawaii avec du fun en barre. Les développeurs ils avaient vraiment fumé n'importe quoi pour faire les parodius. C'était vraiment, c'était une parodie à tout n'importe quoi, à la musique classique déjà parce que toute la musique classique avait été restaurée dans un univers complètement débile et donc tous les ennemis de Gradius avaient été recyclés dans des seringues, des pingouins, des bateaux-chats avec des bateaux avec une tête de chat et avec une tête de pirate, enfin bref, tu prends n'importe quoi. Je ferais peut-être un vidéo-test de la série de Parodius également. Il se découpe, si nous souvenions, en 4 épisodes, 3 qui sont sortis sur Super NES, PlayStation et Sega Saturn et un nommé Saxi-Parodius qui a mes souvenirs n'est sorti qu'en arcade. Donc là, pour ce niveau, il est assez sympathique parce que quand vous tirez sur les cristaux, ça va refléter vos tirs donc là, vous permettre, par exemple, de tirer en diagonale sur les ennemis. Donc ce niveau est en faisant plutôt quelques bonnes idées dans le gameplay. Moi, j'aime bien. Je laisse apprécier un peu quelques sections également. Et donc aussi, comme dans toutes les choses de l'époque, si vous rentrez en contact avec le décor, vous êtes mort, le jeu ne pardonne pas. Il faut vraiment faire force attention et passer dans les zones dans les petites zones étroites. Alors, voici un ennemi très pénible de la série des Gravus. C'est un... On pourrait dire ça. Un absorbeur, en quelque sorte, qui, comme là, c'est un ennemi qui va capturer un de vos modules si jamais il l'attrape. Et là, comme vous pouvez le voir, il attrape un de mes modules et il s'en perd. Donc c'est un ennemi très énervant. Il est assez difficile de s'en débarrasser. Il faut vraiment anticiper ses mouvements et bouger dans tous les sens pour que quand il fonce tout droit, vous pouviez l'éviter et ainsi épargner vos modules. Mais bon, je me suis fait avoir le temps qui c'est pas grave et je viens de faire mon module aussi, c'est génial. Parce que j'ai foncé dans le cristal. Mais je vais devoir m'en refaire. Ouh, c'est bon. Et donc aussi, je vais vous le préciser, quand vous détruisez une ligne d'ennemi, comme ceci, la horizontale qui apparaît, à la fin, vous gagnez un bonus. Enfin, une pastille pour l'heure. Donc je pense que j'ai vraiment presque tout dit sur le jeu. Parce qu'après, il faut y jouer. Il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Si ce n'est qu'il est toujours excellent. Très bonne réalisation de 16 bits, vraiment pour les fans qui adorent Chosez-App. Il n'y a pas de problème, le jeu est génial. Et toujours varié dans ses mécaniques, comme vous pouvez voir. Et au niveau de l'OST, il est vraiment très très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé les musiques du jeu. Même si bon, elle ne trouve pas exceptionnel. Graphiquement, il est très bon. Réunis au scénario, on ne va pas s'y attarder. C'est les aliens encore qui veulent détruire l'humanité. Surtout là, on sent que c'est un ordinateur organique qui... C'est un ordinateur cette fois qui tire les ficelles. Et donc, il faut aller détruire l'ordinateur qui contrôle tous ces aliens. Et donc, je vais vous présenter une petite partie du niveau 4 parce qu'il est intéressant. C'est un des niveaux symboliques du jeu qui est en fait l'île de Pâques avec ses fameux sous-status. Et donc, c'est un niveau qui est une ambiance vraiment très sympathique et je pense que je vais arrêter le vidéo test à ce moment-là. Donc maintenant, je vais vous laisser apprécier un peu quelques extraits de gameplay. Je pense que j'ai tout dit sur le test et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos test. Donc, bon niveau et à bientôt et salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada